Je suis né dans les hauteurs Je suis né dans les hautes 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 C'est une expression de l'amour Moi je suis en train de sortir Juste mon intérieur Je m'exprime dans ce sens là Et voilà Parle nous un peu Comment est ce que vous avez commencé la musique ? C'était comment ? Les débuts Vous êtes réveillé des bons matins Et vouloir chanter ou comment ? Je dirais que Moi je sentais la musique depuis longtemps Je sentais la musique depuis longtemps Parce que ma mère à chaque moment qu'elle travaillait Elle tenait Elle chantait Et voilà Je grandis chez un grand frère aussi Mon grand frère Richard Mangau Que je salue en passant C'est lui qui avait une guitare à la maison Et il chantait à chaque moment Et il chantait à chaque moment Donc c'est lui qui vous a inspiré ? Ben m'inspiré je dirais c'est trop Mais comme il avait une guitare à la maison Et j'avais cette facilité C'est aussi que vous puissiez vous intéresser à la musique ? Voilà parce qu'il chantait lui aussi Mais déjà j'avais la chose depuis longtemps Parce que quand ma mère travaillait à chaque moment qu'elle travaillait Elle chantait un peu Et voilà Le boule est venu depuis longtemps Et pour la première fois que je chantais C'était avec ses grands frères là Il avait composé l'une de ses chansons Et on a chanté à la maison ensemble avec tous les autres En famille comme ça Et c'est parti Et c'est alors que j'avais maintenant le goût D'écrire des chansons aussi Et voilà je commençais à écrire des chansons je dirais depuis longtemps Jusqu'aujourd'hui ça fait combien d'années que vous êtes venu à la musique ? Ben... Pour la première fois que je chantais ma propre chanson en public comme ça C'était en 2000 En 2000 ? En 2000 c'était à Chipina Et j'ai chanté une chanson en 2000 Pour la première fois Vous vous rappelez du titre de ma chanson ? Ouais je me rappelle Je me rappelle Je me rappelle Si vous voulez faire la même chanson Que je vous fais Un morceau Oui mon sauveur C'est par toi que j'existe Et c'est par ton âme que moi je vis Qu'est-ce que c'était cette chanson ? Oui mon sauveur Mon Dieu En 2016 En 2016 En 2016 Combien d'albums avez-vous déjà réalisé ? Donc j'en réalisais déjà deux albums depuis... Parce que mon premier album Deux albums Deux albums Mon premier album est sorti en 2008 2008 Avec combien de titres ? C'était un album de dix chansons De dix titres C'était mes compositions à moi Et voilà La deuxième ? Mon deuxième album est sorti en 2014 En 2014 Bien qu'on n'avait vraiment pas fait une sortie professionnelle S'il faut le dire En Kinshasa Mais l'album est sorti en ligne sur iTunes Sur Amazon Cobuz Voilà Et le DVD sont ici Vous avez parlé de votre frère qui avait une guitare C'est par là que vous avez commencé à vous intéresser à la musique Maintenant Aujourd'hui vous êtes dans la musique Qui est votre inspiration ? Donc un artiste que vous aimez aussi Que vous essayez de copier Donc c'est lui qui vous inspire En tant que musicien Bon je dirais que copier c'est trop dur Mais il y a des artistes qui font de très bons travaux Qu'on a quand même Quand même modèle Pas modèle en fait Mais qu'on a l'habitude d'écouter aussi Tu vois Nous écoutons des artistes Comme nos grands frères Nous avons des grands frères Il y a le pasteur de l'Iphoco du ciel Le frère Sylvain Poilat Il y a le frère Nathan Et il y a le pasteur Kasson Tous ces gens là On a toujours quand même écouté ce qu'ils font Et voilà Moi j'écoute aussi d'autres frères de l'étranger Les américains D'autres africains aussi Qui font de très bons Qui travaillent bien la musique Et voilà Ceux qui participent aussi à notre évolution A ce que nous faisons Et voilà Moi comme je l'ai dit avant Je m'exprime simplement La musique est l'art De sortir également son intérieur L'expression de l'âme On pensez que vous vous faites Vous vous exprimez Qu'est-ce que vous visez dans la musique ? Qu'est-ce que vous visez ? Ben viser en fait Moi je vise la vie éternelle Je vise la vie éternelle de ceux Qui n'ont pas encore connu le message Qui n'ont pas encore eu l'occasion L'opportunité de découvrir Le message du temps de la fin Et voilà Parce que La musique en fait Je dirais c'est C'est une passion pour moi Je me sens bien quand je le fais Même si ça ne me donne pas l'argent Même si ça ne me donne pas quoi que ce soit J'aime la chose Je me sens bien Il y a plein d'endroits où je me sens bien Comme dans la musique en fait Je me sens très très bien comme ça Et c'est ce qui me pousse à le faire Et je suis chrétien J'utilise en fait les dents Cette petite voix en fait La voix que Dieu m'a donné Pour en fait Transmettre le message des dieux en fait Pour nous savoir Vous êtes frère Au frère Nathan Nathan épingué Parce que les gens Peut-être qu'ils peuvent confondre Moi je suis son frère 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 Je suis son frère en Christ Donc voilà Frère pas frère en famille Bon même son Frère Nathan c'est pas mon frère biologique Mais c'est mon frère C'est mon grand frère Parce que la ressemblance Que les gens parfois vous appellent Frère Nathan Ouais ça c'est vrai Partout je passe Les gens disent que Nathan 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 n'entends pas Moi je suis content Parce que c'est mon frère C'est un grand frère Que j'aime bien Ok voilà Comment est-ce que l'artiste évolue ? Vous évoluez dans un groupe Ou vous êtes juste personnellement ? Non nous avons un groupe A Kinshasa Un groupe qui s'appelle Tossi Tossi Gospel Votre groupe C'est vous qui êtes Le fondateur du groupe ? Ben je dirais Je suis le visionnaire Le visionnaire du groupe Le groupe c'est ? C'est Tossi Tossi Gospel Évoluant où ? A Kinshasa Donc nous travaillons A Kinshasa Et voilà Ok Pouvez-vous un peu Nous parler des difficultés Que vous avez hier rencontré Durant votre carrière Parce que c'est pas facile D'être jusqu'à aujourd'hui Je dirais qu'il y a toujours des difficultés Jusqu'aujourd'hui Il y a des difficultés Premièrement Notre pays là-bas Ne supporte vraiment pas la culture Chez nous au Pongo La culture n'est pas vraiment A sa place S'il faut le dire Elle est négligée Et voilà Donc On s'est débrouillé vraiment Avec le moyen des bois Pour arriver quand même À enregistrer À faire quelque chose À arriver quand même À faire découvrir Le petit travail que nous faisons C'est pas facile C'est très difficile Mais comme nous avons En fait Cette vision D'évoluer comme ça Comme nous avons cette passion De transmettre le message Dans la chanson Donc On n'hésite pas De continuer comme ça En fait Que nous puissions avancer Pouvez-vous un peu Nous faire un petit chant De la chanson Je suis un néglan Que nous avons vu Surculé partout Sur l'internet Voilà Voilà Je suis un néglan Je suis né dans les rôtres Je suis né dans les rôtres Je suis né dans les rôtres Les épreuves peuvent Souvenirs Souvenirs Dans mon vie Comme un réceptif Néglan La maman A placer dans son nid Ce n'est pas pour tuer l'éclan C'est pour le pousser à voler Mais moi je suis un néglan Je suis un néglan Je suis né dans les rôtres Je suis un néglan Je suis né dans les rôtres Je suis né dans les rôtres Il arrive de voir Que Dieu semblait T'abandonner Nos épreuves souviennent Toutes les choses Et dans ta vie Ce n'est pas que Dieu t'a laissé Il est en train de tuer Qu'est-ce que vous voulez dire un peu dans cette chanson ? Parce que la plupart des gens Je voulais dire ce que toi tu as compris là Tu as déjà écouté cette chanson ? Essayez quand même de nous parler de quelque chose Peut-être que c'était sous l'inspiration de quelque chose qui est arrivé Vous vous êtes dit non non Je veux faire ces chants Ben Je dirais que l'inspiration de cette chanson est venue une fois Nous avions une réunion de jeunes à l'église A Chequilette à Benet C'était le frère Adolphin qui prêchait Alors il a parlé de l'aigle et tout Et voilà Depuis là Depuis là c'est venu Et l'artiste Quand je suis rentré à la maison Il ne s'est pas aujourd'hui Il y a longtemps C'était 2002-2003 2002-2003 Ouais Quand l'artiste a mis toutes les batteries en marche Pour que cette chanson vienne Donc quand même quand je suis rentré à la maison Je réfléchis sur ça Et j'ai écrit la chanson comme ça Parce que à l'époque aussi J'ai traversé des moments très 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 difficiles A la famille Moi-même aussi Et voilà Je me disais Les épreuves que je suis en train de traverser maintenant Ça peut être une école pour moi Donc ça ne veut pas dire simplement Dieu m'a laissé Il m'étaille en fait Il m'enseigne autrement Parce que s'il accepte que je passe ici Donc Il va vraiment m'aider aussi à m'en sortir Voilà pourquoi j'ai écrit cette chanson Les épreuves peuvent survenir dans nos vies Comme les épines Que la maman aigle a placé dans son lit Mais ce n'est pas pour tuer l'aigle C'était pour le pousser à voler également C'est un message profond l'artiste Avant que je n'oublie j'ai une question Comment peut-on me parler de vous ? Qui est frère et non ? Est-il marié ? Célibataire ? Bon, frère et non Pour l'instant il est encore célibataire Mais le mariage se fera très bientôt Bientôt là ? Oui très bientôt Le mois prochain Faites aussi bientôt Ça sert à rien de dire le mois prochain Quoi que ce soit Mais je vous dis que je me marie très bientôt Et voilà Tu es déjà planifié dans ce sens-là Et voilà La sœur est déjà là Elle existe Et moi je me marie Une salutation en passant ? Elle est là, elle existe Une salutation en passant ? Parce qu'elle est en train de vivre Le problème c'est que la sœur existe Ça sert à rien de me pousser à saluer la sœur Quand elle est déjà Elle nous la salue en passant ? Ouais c'est bon Comme tu le fais Voilà Après un message de la fin Avant que nous clôturons notre petit entretien Ben moi je suis plutôt content de cette invitation Ça m'a quand même donné le temps de parler Sûrement qu'il y a beaucoup d'autres frères Qui ont besoin de nous voir aussi Ou peut-être de nous entendre parler Sûrement qu'ils avaient des préoccupations D'autres questions Et voilà Nous avons pu reprendre à Si c'est pas correct Si c'est vraiment pas ce que vous attendiez Ou c'est pas moi On va quand même essayer de De reprendre à chaque moment qu'on va nous donner le micro Et je remercie le frère Jeff Et notre frère Bill Qui est derrière la caméra Ce sont eux qui ont organisé cette Je dirais Cette émission Voilà Pendant que vous terminez avec votre guidard à la main Parce que nous allons finir Vous allez en train de nous faire encore D'accord D'accord merci beaucoup Vous êtes en train de suivre C'est le frère Enoch Ebado L'appelé artiste Merci de nous avoir Vous tous suivez de partout Voilà nous sommes en train de finir Il va nous faire encore un autre chant Juste question de nous séparer Merci et à la prochaine Pourquoi je vois Que je suis Plus important que les autres Parfois moi j'ai pensé Que j'étais plus important que les autres Peut-être pas Peut-être pas J'ai plus les connaissances Peut-être pas J'ai beaucoup de pied dans ce monde Peut-être pas Je suis Mais la vie éternelle C'est l'amour qu'il fait dans son cœur Lorsque ces jours sont comme un arbre qui perd sa vie sous le soleil Mais la vie est en même, c'est l'amour qui fait dans son cœur Jésus, toi le grand Jésus, viens prendre place dans mon cœur Pour que je sois utile pour mes frères Peu importe là où tu m'as placé Pour qu'à la fin de ma vie Pour qu'à la fin de mes jours Pour qu'à la fin de ma vie Une constellation, une constellation Viendra me prendre à la fin de mes jours Que Dieu vous bénisse